Musique Bonjour. Bonjour. Alors Jacques, on la traite comment à l'araignée aujourd'hui ? Tout simplement comme un parmentier. On en fait pour combien de personnes ? Deux personnes. Alors Jacques, c'est un plat typiquement breton. Ah oui, oui. Tout au moins par les produits. On prend combien de pommes de terre ? 500 grammes. 500 grammes de pommes de terre pelées. Pelées. Donc on les a pelées, on les a bien lavées. On les coupe en deux ou en quatre. Je vends la taille. Pour qu'elles aient une taille régulière. Oui. On les recouvre bien d'eau. On met du sel. Un petit peu de sel. Et là, on les a cuits combien ? 25, 30 minutes ? 30 minutes, il faut que ce soit cuit les pommes de terre. On porte ébullition et après on baisse et juste... Voilà, tout simplement. Petit frémissement. Avant de passer les pommes de terre, Jacques, il faut peut-être préchauffer le four. Il faut préchauffer le four à 200 degrés, c'est bien. Alors, les pommes de terre cuites, on les a égouttées. C'est fait, voilà. Et on va les passer au moulin à légumes, mais avec une grille quand même assez grosse. Pas trop fine. Oui, c'est un parmentier, c'est pas... C'est un parmentier. C'est rustique. Parmentier, c'est rustique. C'est rustique et puis bon... Enfin, l'araignée par contre, c'est raffiné. C'est raffiné. Alors, on met tous les pommes de terre dans le moulin à légumes. Voilà. Moi, comme je ne suis pas très courageux, je mets le beurre en même temps. Et là, il y a combien de beurre ? 125 grammes. Donc, on a mis les pommes de terre et 125 grammes de beurre bien froid quand même. Ah oui, bien froid. Voilà. Alors, la purée est passée avec le beurre. On va donner un petit coup de spatule pour... Mélanger. Mélanger. Vérifier l'assaisonnement. Toi, la purée, c'est vite fait chez toi. Oui, oui. Ben, c'est pour... Mais tu sais, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Ben, pour le parmentier, il faut faire une purée simple comme ça. On goûte, non ? Oui. C'est le fin ? Oui, oui, ça va. Mais c'est vrai qu'avec du beurre salé breton, c'est bon, la purée. Ah ben, moi, j'aime mieux. Alors là, on a pris deux coffres d'araignées. Et on les a remplis de 100 grammes de chair d'araignées décortiquées. Voilà. C'est-à-dire, on prend deux araignées, on décortique le tout. Et on répartit les chairs dans la tête. Qu'on en vient nettoyer la tête et puis on remet dedans. Et maintenant, on est garnis de purée de pommes de terre. Avant, on va peut-être donner un petit tour de moulin à poivre. Pourquoi ? Parce que... Ben, la purée n'est pas poivrée, déjà. Et puis... Ça nuit pas, tu m'as dit. Ça nuit pas. Ça donne un petit coup de start à la recette. Un petit coup de... Start, c'est... De start ? Oui, c'est... Un petit coup de start. Voilà. Donc, on met la purée délicatement, comme ça. Alors, il faut bien aller dans le creux, là. Oui. Bien remplir. Bien garnir. Voilà. Alors ça, c'est un plat principal, quand même. Ah oui, oui. Ça, on mange ça. Ça fait un bon repas. Le soir, avec une petite salade à côté, c'est bien sympathique. Voilà. Donc là, maintenant, chaque tête est remplie de purée de pommes de terre. Alors, comme tout le monde a sa petite touche artistique et puis personnelle, on met un petit coup de fourchette, ça fait joli. Voilà. On les met dans le four ? On va glisser au four. Et on les laisse combien de temps ? 10 minutes. 10 minutes dans le four à 200 minutes ? Oui, que ça dort bien, comme un parmentier, quoi. Jacques, c'est un parmentier, là, notre bretonne. Oui, mais il est relevé comme une bigoudaine. Au revoir. Bon appétit, bien sûr.